L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. La croix fondement du royaume, le 11 janvier. « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son camp sur le bois, afin que morts aux péchés nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » 1 Pierre 2, verset 24. Aussi, au moment où ils, les disciples de Jésus, croyaient leur maître sur le point de monter sur le trône de David, qu'elle ne fut pas leur déception de leur voir arrêtés comme malfaiteurs, battus de verges, tournés en dérision, condamnés et suspendus sur la croix du calvaire. La proclamation, faite par les apôtres au nom du Sauveur, était exacte dans tous ces détails. Les événements annoncés étaient alors en voie d'accomplissement. Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Marc 1, verset 15. Tel avait été leur message. Dans les Écritures, l'expression, Le royaume de Dieu sert à désigner à la fois le royaume de grâce et le royaume de gloire. Le royaume de la grâce date de la chute de l'homme. Mais ce royaume dont on devenait sujet par la foi n'a été définitivement confirmé qu'à la mort du Sauveur. Jésus aurait pu, lassé de l'ingratitude et de l'obstination des hommes, reculer devant la croix du calvaire. En Gethsemane, où la coupe amère trembla dans sa main, il aurait pu encore essuyer la sieur de sang ruisselant sur son front et laisser notre monde révolté périr dans ses iniquités. C'est quand le Sauveur eut donné sa vie, lorsqu'il s'écria en expirant « Tout est accompli » que le plan de la rédemption fut définitivement assuré. La promesse du salut faite au couple des obéissants de l'Éden fut ratifiée, et le royaume de grâce qui jusqu'alors n'existait en vertu que dans la promesse de Dieu était fondé. Ainsi, la mort du Sauveur, que les disciples envisageaient comme la ruine définitive de toute leur espérance, confirma au contraire celle-ci pour l'éternité. L'événement qui les avait plongés dans le désespoir était celui-là même qui ouvrait à tous les fils d'Adam la porte de l'espérance, celui dont dépendait la vie future et le bonheur éternel des fidèles de tous les siècles. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org. Merci d'avoir regardé cette vidéo !